Mesdames, Messieurs, chers publics, bienvenue à la quatrième édition de Haïkoupera, présentation très succincte du drame lyrique de Claude Debussy, Pelleas et Mélisande, mise en scène par les chorégraphes belges Sidi Larbi-Sherkawi et Damien Jallet sur un concept et une scénographie de la légendaire, plasticienne et performeuse serbe Marina Abramovic. Perdue dans une forêt, le prince Golo rencontre une jeune fille pleurante au bord d'une fontaine. Tout ce qu'il parvient à découvrir, c'est qu'elle a fui ceux qui lui faisaient du mal et qu'elle s'appelle Mélisande. Golo parvient finalement à la persuader de l'accompagner. Golo épouse Mélisande et l'emmène en Allemonde, où son grand-père, le roi Arkel, les accueille dans son sombre château dans la forêt. Misère et famine règnent en Allemonde, mais au château, les choses essentielles sont gardées sous silence. Ses habitants sont la proie de désirs et de traumatismes refoulés. Il n'y a qu'avec Péléas, le demi-frère de Golo, que Mélisande arrive à former un lien profond. La jeune femme et son beau-frère se retrouvent dans la conscience partagée que l'essentiel n'est pas toujours le visible. Une triangulation amère se développe entre Mélisande et les deux princes. Cette histoire, qui a l'apparence des grands romans d'amour courtois médiévaux comme Tristan et Iseu, est en fait le fruit de l'imagination du grand écrivain belge Maurice Mitterling, prix Nobel de littérature en 1911. L'un des plus importants représentants du mouvement symboliste en littérature, Mitterling crée en 1893 sa pièce de théâtre Péléas et Mélisande au théâtre des bouffes parisiens. Le milieu artistique de Paris sont séduits d'emblée par ses clairs obscurs et sa mélancolie. Claude Debussy fut l'un des nombreux musiciens à succomber au mystère intemporel de Péléas et Mélisande. Et il demanda à Mitterling d'adapter sa pièce en un livret pour le seul opéra véritable qu'il écrivit. Je cite Debussy Dans la pénombre d'Allemonde, l'obscurité et le silence cachent l'amour fautif de Péléas et Mélisande, mais leur permettent aussi de s'élever à un niveau supérieur de vision. Comme les amants, Marina Abramovitch cherche à voir au-delà de l'apparence des phénomènes par le prisme des cristaux où s'unissent le spirituel et le physique. Avec Cidilard Bicharkawi et Damien Jalet, ils mettent ensemble en mouvement un long rêve organique et lyrique. Chanteurs et danseurs s'intègrent au cycle ininterrompu de la vie. Refusant comme Debussy toute illustration, ils jettent ça et là des rays de lumière cosmique sur les personnages, révélant leurs émotions cachées et leurs énergies invisibles. Il appartiendra à Jonathan Nott, à la tête de l'orchestre de la Suisse romande, de faire naître le frémissement mystérieux qui rend ce drame lyrique si irrésistible. Merci de votre attention et bon streaming. Sous-titrage Société Radio-Canada